Générique Bonjour à tous, suite à ma vidéo de la semaine dernière concernant le scandale des fausses annonces dans Wheeler Dealer France, je vous mets le lien ici, j'ai reçu des informations très intéressantes. J'ai donc remis ma chemise de Jerry pour vous parler de l'épisode qu'ils ont consacré à la Renault Clio Williams. Et je vais vous faire, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais au moins quatre révélations surprenantes dans cette vidéo. C'est parti ! Non, pas par là, par ici. Alors, ça ne fait pas partie des révélations du jour, mais certains d'entre vous le savent peut-être, Aurélien, le mécano de Wheeler Dealer France, possède un atelier de réparation et de restauration de véhicules de collection en Seine-Maritime à Saint-Ellier, qui s'appelle Meca Retro Sport 76. Et vous verrez, ça a son importance dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, ah oui, d'accord. Celle-là, vue d'extérieur, je dois dire que ça ne ressemble plus trop à New Williams, quand même. Alors, je n'ai rien contre les kits carrosserie, tuning et la modification. Là, c'est quand même pas trop ce que je recherche, quoi. C'est con, parce qu'à 12 000 euros, franchement, c'est intéressant, quoi. Non, allez, ça, je n'ai pas joué le jeu. C'est trop risqué. Moi, ce que je veux, c'est une Williams qui ressemble à une Williams, c'est important. Eh, celle-là, elle en est pas mal du tout. Là, tous les éléments de la Williams sont là. D'après ce que je peux voir, il n'y a rien à prévoir sur le moteur. Et en plus, elle n'a que 170 000 kilomètres. Et à 15 000 euros, c'est pile-poil long oublié, ça. C'est peut-être l'affaire du siècle, un truc de noeud. Bonjour, monsieur. Euh, oui, mais attends. Reviens un peu en arrière. Il y a un truc qui me chiffonne, là. Alors, elle a été publiée par un certain Dome le 23 05 2019 à 15h48 et il n'y a pas de numéro de téléphone sur l'annonce. Euh, 20 à la seconde. Je voudrais vérifier quelque chose, là aussi. Je ne suis pas suspicieux, mais bon, c'est juste comme ça, quoi, hein. Alors, publiée par un certain Dome son numéro de téléphone toujours le 23 05 2019 à 15h27 soit 21 minutes avant la première. hum, je ne sais pas. Euh, attends. Tu ne l'as pas vu téléphoner à ces gens-là, toi, Jerry ? C'est en bon état, vous me confirmez bien ? Tous les éléments spécifiques à la Williams sont bien sur la voiture ? Elle est en très bon état et elle a tous les éléments spécifiques à la Williams. D'accord. Et mécaniquement ? Elle tourne parfaitement, il n'y a aucun truc là-dessus. Je vais être très sincère avec vous. Cette voiture m'intéresse très fort et j'ai envie de venir la voir. Est-ce que je peux la voir aujourd'hui ? C'est faisable ? Ouais, bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai peut-être une idée. Dans les annonces, il y en avait une dans le coin. Bon, elle était pas mal modifiée, mais si tout le reste est sain, on pourrait peut-être envisager de lui faire un retour en arrière et de la remettre d'origine. Bon, allez, je m'arrête pour prendre la température avec le vendeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, je vous téléphone pour l'annonce de la Clio Williams. Elle est toujours disponible ? Alors, la première que Jerry est allée voir est en fait une cesse-soupape déguisée en Williams qui, d'après mon informateur, appartiendrait à un certain Kevin qui travaillerait chez Aurélien. Je n'ai pas pu avoir de photos de ce Kevin qui travaille chez Aurélien. Par contre, il a bien un chef d'atelier qui porte ce prénom. Et les photos de l'annonce, ça j'ai pu le vérifier en regardant de nombreuses photos de l'atelier d'Aurélien, ont été prises dans la cour juste devant son atelier. Quant à la seconde que Jerry va acheter et qui possède un kit carrosserie très particulier, eh bien, figurez-vous que des internautes l'ont photographié dans l'atelier personnel d'Aurélien. Pas celui de Wheeler Dealer, son atelier personnel. Voici les photos. Dans l'émission, ils ont masqué l'immatriculation. Je ne vous la montrerai donc pas en entier. Par contre, j'ai pu vérifier que l'immatriculation de celle photographiée dans l'atelier d'Aurélien et celle de l'émission était exactement la même. On a donc deux annonces publiées à 20 minutes d'intervalle et qui correspondent aux deux seules voitures vues par Jerry, par deux d'hommes qui ne se ressemblent pas. Et les deux voitures ont été vues et photographiées chez MECA RetroSport 76, l'atelier d'Aurélien. Aucune des deux annonces ne comportait de numéro de téléphone, ce qui n'a pas empêché Jerry d'appeler en direct les deux propriétaires fictifs. Je sais que c'est de la télé et que tout est scénarisé, mais s'il vous plaît, mettez un petit peu de crédibilité dans vos scénarios. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être demain d'ailleurs, car avec le confinement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à la maison. Et vous verrez, il y aura des révélations très croustillantes. Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada